Un papa très farce. Géraldine Nakache était invitée sur le plateau de l'émission La Bande Originale ce mardi 27 septembre. Venue présenter le film Vacances dans lequel elle tient le rôle principal, la comédienne a également accepté de livrer quelques confidences sur son enfance. Fille d'un père directeur informatique et d'une mère assistante comptable, elle a notamment évoqué son pape. Vous qualifiez votre papa de clown. C'est lui qui faisait des vannes à la maison ? Lui a demandé Nagui. C'était lui la fiction dans la réalité, a répondu Géraldine Nakache, avant d'ajouter. Je pense que c'est grâce à ça que mon frère et moi on a voulu raconter des histoires, parce que c'était un homme qui inventait beaucoup. Il faisait beaucoup de blagues, beaucoup de canulars téléphoniques aux tantes, aux cousines. Géraldine Nakache sur son père, il inventait beaucoup de choses malgré cette bonne humeur ambiante, la grande amie de Leïla Bechti a révélé que cela pouvait parfois devenir très pesant pour elle. Il me faisait participer à des blagues, et ce premier degré-là me gênait, parce qu'il me mettait mal à l'aise, a-t-elle confié. Et de citer un souvenir d'enfance, il inventait beaucoup de choses. Il disait à la boulangère de la cité où on vivait qu'on était parti en vacances à Hawaï, parce qu'on était bronzé et qu'il était le 24 août. Et quand je lui disais pourquoi tu fais ça, ce n'est-ce pas vrai ? Il disait parce que ça fait rêver les gens, c'est cool. Il ne faisait pas de mal mais quand tu as 10 ans, tu te dis pourquoi il fait ça ? C'est bizarre, a conclu la sœur d'Olivier Nakache. Lors d'un entretien accordé à Paris Match en juin 2021, Géraldine Nakache avait déjà révélé avoir grandi avec un papa particulièrement blagueur. Je me souviens de mon père qui ne reculait devant rien, jusqu'à entrer dans une boutique en faisant croire qu'il était bègue, juste pour nous faire rigoler, ou échanger ma calculatrice par une télécommande, juste avant que j'aille en cours de maths. Il est aussi là, le cinéma. Rigoler pour adoucir la vie, confiait la réalisatrice de 42 ans, qui a cependant réussi à se faire une place dans le monde du cinéma sans l'aide de ses parents. Ce qui ne l'a cependant pas empêchée d'avoir reçu une éducation qui a su lui donner le goût du 7e art. Oui, il y avait du cinéma à la maison. Celui qu'on regardait à la télé et aussi le rituel du dimanche dans une salle pour voir n'importe quelle fille. On a toujours eu chez nous l'envie de regarder le monde, d'avoir un point de vue et d'aimer rire, expliquait Géraldine Nakache auprès de nos confrères. Géraldine Nakache, une épouse et une maman comblées épanouies dans son métier, la comédienne l'est aussi dans sa vie privée. En janvier 2016, dans les colonnes de version féminin, elle révélait être bien dans sa « vie amoureuse » et passer du temps avec son « amoureux ». Il n'est pas du tout dans ce métier. Depuis son divorce en 2011 avec Manu Payet, Géraldine Nakache a en effet retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Jérôme Elibetti. Je me sens aimée, par lui, mes amis, ma famille, expliquait-elle dans version féminin, avant de donner sa vision personnelle de l'amour, je montre plus que je ne dis. Pour moi, aimer quelqu'un, cesse-tu lui faire à manger, pas lui sortir des grandes phrases. J'aille, je crois, une notion de l'amour protectrice, parfois étouffante. Quelques mois après ses rares confidences, le 26 mai 2016, les deux tourtereaux se sont mariés, avant de devenir parents d'une petite fille au mois de septembre de la même année. A propos de l'auteur, dès ses derniers suivant, c'est la deuxième année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501